bonjour à tous je suis madrigan aujourd'hui on est reparti sur going médiéval la dernière fois nous avons vidé notre bastion à l'intérieur on a déplacé les fours on a déplacé enfin détruit la bibliothèque et on a construit trois petits baraquements qui nous servent surtout d'ateliers même si visuellement ça ressemble à des baraquements qui nous permettent comme ça d'avoir une bibliothèque de malin qui est toujours ici qui nous permet de faire toujours notre recherche on a ici une petite manufacture d'armes de à distance pour nous faire des arcs et ici on a l'atelier de confection de nicolas comme ça on n'a rien perdu en fonctionnalité enfin dans nos ateliers et c'est plutôt pas mal sachant qu'ici ben faut qu'on fasse du ménage cette pièce ci n'a plus lieu d'être détruisez moi ça ça aussi et d'ailleurs ça aussi libérer moi cette place on va y transférer une petite chose assez classique la table de cartographie il était temps qu'on la fasse celle là ça il était temps aujourd'hui on va se concentrer sur un autre aspect notre bastion qui va être qu'on va devoir se faire des portes pour rentrer parce que pour l'instant notre défense elle est assez nul ouais elle fait un peu pitié notre défense on n'arrive pas à tirer sur les ennemis sur les portes via nos tours en même temps elles sont plus pour la décoration qu'autre chose donc comme je vous disais aujourd'hui on va se concentrer là dessus et on va commencer par vite fait déjà s'abonner pour pas rater les futurs épisodes et laisser un gros pouce bleu comme ça c'est fait mais ensuite voici le plan qu'on va suivre déjà moi j'aime bien cet espace-tat 4 cases pareil ici il y en a 4 cases donc si je voulais faire une tour ce serait ici le problème c'est qu'en fait je vais être complètement désaxé ça va tout me casser j'ai pas envie de ça ce que je voudrais faire c'est donc avancer une petite tour par là qui viendrait comme ça avec un couloir vous pouvez imaginer qu'ici il y a le mur de garde qu'on ferait le tour ici comme ça à la place et après on va s'amener une petite tour de garde comme ça toujours en 7 x 7 donc ça va nous casser tout ça comme d'habitude sachant qu'on veut aussi le faire de l'autre côté donc on va devoir commencer déjà par supprimer ces champs on va les faire redéménager ça tombe bien les gros aillés sont pas du tout plantés mettez les disons là voilà 5 x 2 très très bien toi les herbes tu vas te mettre ici en 5 x 5 très bien ça tombe bien je crois qu'elles ont l'air d'être pas mal en termes de vie ouais elles viennent d'être matures donc elles seront récoltées dans pas longtemps on peut supprimer le champ d'ailleurs récoltez les merci ça l'orge je pense qu'on en a plein met moi ça ici en 10 x 5 c'est toujours du temporaire certainement supprimez moi le champ oui ça aussi c'est bien hop et ça aussi on va le supprimer ça sert à rien récoltez moi tout ça voilà très très bien récoltez moi même ça et ça aussi on va le déplacer ah bah je voulais le déplacer tant pis il me faut des champs de choux champs de choux ici qu'on va placer alors ce sera loin de notre cuisine c'est le problème mais c'est un problème temporaire on va dire euh non pas là euh plutôt là ouais on va faire ça là comme ça je pense que j'ai assez de de donner les graines sans avoir besoin de de le forcer en faire en faire 100 à chaque fois regardez le nombre de graines de choux j'ai j'en ai 474 16 ça fait beaucoup euh ça le lin on va le déplacer aussi et le mettre là voilà 5 x 7 ça me semble très bien surtout qu'on a tous nos habits euh récolter ça voilà ça n'a rien marqué c'est pas très grave hop Gérard tu peux abandonner ton boulot ça sert à rien de planter et ça ça va rester ici et déjà ce sera une première tâche qui sera sympa ils vont nous récolter tout ça toi est-ce que tu fonctionnes oui ça va attirer les gens ici c'est cool euh ça c'est dommage qu'ils servent pas de la cendre pour euh mettre dans les champs pour nourrir la terre dans la tête de la terre fertile à force ce serait cool voilà ils sont en train de tout nettoyer ça aussi on a dit qu'il fallait qu'on le déplace euh on pourrait le déplacer ici ouais ce sera temporaire c'est pas très grave voilà comme ça ça va le faire euh mettez moi le sol en dessous c'était bien du bois oui le sol en bois très bien je veux qu'il me déplace ça aussi nickel euh ils vont vite se dépêcher de construire ça de toute façon nos constructeurs ils adorent ça euh et après une fois que tout sera fait il faudra qu'il me supprime ce toit là parce que je vais avoir besoin de le remettre dans l'autre sens et il pleut euh recherche disponible parfait d'ailleurs ils ont dû me finir ça là oui est-ce que vous avez moins de déplacer oui très bien parfait ça aussi si vous pouvez me déplacer tout ça ce serait cool et ça aussi du cuir de renard c'est vrai que les renards on en a chassé quelques-uns d'ailleurs euh il reste un renard là euh essayer d'avoir le col vert avant qu'il soit bouffé par le renard et on a dit qu'on voulait se mettre ici la table de cartographie est-ce qu'elle est là ? non elle n'est pas là elle doit être là-dedans voilà très bien et là d'un coup ça va être cool euh il me faudrait des bibliothèques pour rendre un peu mieux ce secteur-ci voilà comme ça il faut plein de livres très très bien euh est-ce qu'on pourrait se placer des candélabres aussi candélabres en calcaire ça me semble très très bien des candélabres en calcaire euh qu'on pourrait poser ni en quel sens ça me semble mieux au pire on le déplacera voilà ici et là et deux petites bougies ici et là voilà très bien ça sert pas à grand chose mais ça me fait plaisir oui déplacer ça minière urgente s'il vous plaît voilà on va avoir une belle petite pièce pour ça ça va être bien est-ce qu'on pourrait se rajouter des chaises c'est toujours dangereux j'ai toujours peur de rajouter des chaises euh siège en fer siège en pierre euh bon on va continuer en mettre voilà comme ça ça sera pas mal comme ça s'ils veulent discuter carte enfin de stratégie ils pourront euh ça c'est ça avance pas il est 22h en même temps mais bon ils sont déjà bien occupés des champs c'est déjà bien il ne reste plus tant que ça à faire euh ils feront la suite demain je pense il a plu toute la matinée je vous ai évité ça euh au passage ils ont pas du tout travaillé ici je sais pas pourquoi euh lit construit ah oui parce qu'il construit toujours les sols ici mais ça avance petit à petit donc c'est cool et on va vite avoir fini tout ce travail euh il faudrait qu'on décale aussi notre plantation d'arbres euh d'au moins ça je pense ouais ce sera plus joli comme ça euh non mais non mais du coup supprimez moi tous ces champs voilà ça sera mieux et puis on va demander à ce qu'ils abattent tout ça euh ouais abattez moi tous ces arbres il faudra qu'on les replante ces chaînes euh côté pommier euh ouais ça pousse n'importe comment euh coupez moi ça ça va à fixer à aphyxier les autres j'en ai peur euh ouais est-ce que je peux demander à récolter oui on pourrait demander à récolter comme ça les pommes très très bien il y en a dit qu'il fallait qu'on plante plus de chaînes euh oui euh les chaînes ce sont ceux-là non boulot chaînes voilà et il re-pleut mais c'est quoi ce pays euh on va faire une petite rangée comme ça ce sera sympathique voilà ce sera mieux euh et mettez moi autour donc de l'osier euh jusque là attendez je ne vois pas les zones voilà c'est beaucoup mieux hop voilà très très bien comme ça au moins ils seront capables de pousser tranquillement ces chaînes ça compensera pas tout ce qu'on a supprimé mais bon de toute façon du bois on en a plein 2800 en stock ça c'est déjà suffisant et on devrait être capable de construire n'importe quel chantier et même quand plus tard on voudra faire des palissades en bois ou des trucs comme ça en bois on devrait être plutôt pas mal euh si ils pouvaient se dépêcher ce serait bien quand même euh allez partons du principe qu'il ne pleuvra plus euh non je ne veux pas faire ça je voudrais faire ça dans un premier temps euh agrandis là jusque là merci et on va la réduire comme ça euh parfait euh forcez-moi le déplacement de tout ça merci les animaux devraient venir on a quand même pas mal maintenant des animaux quand on regarde en domestique euh ouais on a quand même pas mal de chiens bon on a un âne il y en a un qui est quand même parti malheureusement non vous faites pas le contrôle de la vermine vous vous avez pas besoin vous êtes occupé d'autre chose on a nos nos trucs notre bête à poil là qui sert à rien d'autre que chasser euh qui prennent pas mal de temps le loup euh est-ce qu'on avance dessus 39% oui il fait quoi notre dresseur euh j'ai failli l'appeler William un vieux reliquat je sais même plus qui dresse euh qui fait l'élevage animal c'est Alfred Alfred non viendrait c'est le loup c'est plus important que de s'occuper des abeilles merci euh on a dit ça on voudrait aussi le supprimer ce serait cool voilà ils vont vite s'en occuper euh pendant ce temps là on va le reprendre et le mettre là est-ce qu'on le tournerait pas je pense qu'on peut le tourner ça pourrait être plus joli comme ça puis en plus il pourrait déjà nous en faire pas mal oh j'aurais pu le détruire carrément ça aurait été peut-être plus malin on aurait gagné du temps hop allez il en reste un à détruire s'il vous plaît merci Richard euh toi t'avais pas envie de te dépêcher très bien démolissez-moi les trois poutres démolissez-moi aussi euh bah tout ça maintenant voilà on va aussi demander à démolir les piliers ils ont quasiment tout transporté c'est très très bien je pense qu'ils en ont profité pour réorganiser l'état ce qui est une bonne nouvelle parce que s'il y avait énormément de gâchis ah oui mais tout ce sol là qu'il va falloir détruire ça va leur prendre tellement de temps encore on en est où du déplacement de nos champs on en est loin je sais pas pourquoi ils prennent leur temps pour couper les plantes on est reparti on a des animaux qui ont faim mais pourquoi t'as pas de nourriture Alfred viens remplir l'auge merci si il y a à manger là-dedans en plus mais qu'est-ce qu'il raconte ce loup pourquoi tu dis que t'as faim euh t'en es où 49% ça monte hein petit à petit on est pas doué Alfred quand est-ce que tu vas pouvoir le dresser je sais pas en tout cas ça avance ils ont fini ici de nous faire ce stockage là c'est cool on a encore du ginegre qui traîne pourquoi pas mais en tout cas c'est décalé il reste à couper les arbres à repl... ah j'ai mis du bois non mais c'est pas du bois que je voulais c'était de l'osier euh... oui c'est de l'osier que je veux tant pis euh... ici il reste encore à couper les plantes et on va bientôt pouvoir construire c'est bien il faut juste qu'ils se dépêchent sachant que là oui ils sont occupés à construire enfin la table de cartographie on va enfin voir la carte de la région et voir notre influence qui doit déjà être de 100% on savait même pas qu'il y avait des gens autour de nous non 92,5% euh... très bien on savait même pas qu'il y avait du monde autour de nous euh... on est quand même en paix avec pas mal de monde avec eux le royaume d'York avec le cercle d'Avalon il faut qu'ils sont neutres en tout cas à Darth Mons l'église de la 3ème venue oui bon normal ils sont hostiles l'ordre naturel les philosophes ils sont hostiles aussi par exemple ils sont neutres et puis les autres ce sont des méchants même les fils d'Angleterre là-haut très bien peut-être qu'on fera du commerce pour récupérer un petit peu de briques de calcaire un jour ou du calcaire je crois pas que ce soit possible de récupérer du calcaire brut c'est bien dommage d'ailleurs euh... et ici il faudrait qu'on avance euh... creusez-moi ça et creusez-moi ça aussi allez comme ça voilà très bien ça va libérer un peu d'eau mais c'est pas très grave on a normalement de quoi l'absorber là-dedans ça va prendre Marjorie euh... sauf s'il est toujours en train de se rétablir ouais Marjorie qui avait essayé d'attaquer un loup et qui souffre ce serait bien qu'on débloque les lits d'infirmerie très bien je sais pas où les placer encore on a pas du tout euh... de quoi les mettre quelque part euh... c'est pas très grave pour l'instant elle ressemble à quoi notre salle elle est pas finie d'accord c'était pas très grave et... partie miner non c'est Richard qui mine très bien avec un wind euh... ok et bah il le faut de temps en temps qu'il creuse ici pour nous faire de l'argile on a combien d'argile en stock 5000 ça va on a 3000 briques on doit avoir de quoi faire tous nos chantiers euh... ils ont dû retirer tout le bois qui était là évidemment ça ici petit à petit bon il va finir par y arriver quand même rassurez-moi ouais bah elle préfère récolter Godwin donc c'est normal qu'elle ne s'occupe que de ça voilà puis elle va partir cuisiner je vais retirer son le transport donc elle sera un tout petit peu plus efficace dans toutes les tâches et bah voilà ici ça ressemble à quelque chose cette salle regardez voilà c'est sympa euh... priorité très élevée faut que ce soit joli euh... la cire d'abeille bien sûr priorité très élevée et cire d'abeille bien sûr euh... ça sert à rien d'autre et vous aussi priorité très élevée mais c'est déjà le cas ok bon en tout cas dans notre table de cartographie c'est bien ouah les repas copieux qui se qui se défont ça c'est pas cool très bien ça c'est fait ouais il reste plus grand chose à faire et on va s'en sortir par contre on est déjà au deuxième jour de l'été euh... même au troisième ils y arrivent pas à avancer vu que mes gars préfèrent faire la récolte à faire euh... couper la coupe de plante et que je sais pas trop qui mettre en coupe de plante parce qu'ils sont tous nuls je vais demander de récolter maintenant Godwina devrait vite venir nous faire ça regardez voilà bon typiquement eux ils avaient fini de de travailler bah c'est très bien euh... et Godwina va nous récupérer des des petits euh... petites ressources ça fera toujours plaisir mais enfin on va avoir fini avec ça euh... abattez-moi ça euh... ça veut dire qu'ici oui j'ai jamais reposé mon osier euh... c'est pas cool attendez hop on va aller remettre les zones mettez-moi ça en osier on a dit jusque là voilà comme ça ils vont venir des constructeurs ils vont nous rendre sa propre ce sera cool ça enfin c'est décalé on va pouvoir construire parfait il était temps il était temps euh... et ici aussi on peut construire enfin non il reste des bois les arbres encore à abattre euh... ils vont nous faire ça juste après normalement on va les laisser finir de couper le bois peut-être voilà les arbres ont été coupés on va pouvoir placer nos plans enfin euh... il était temps on va commencer par cette tour ici hein on va pas commencer par celle des champs euh... comme ça il faut bien commencer quelque part et d'abord on va commencer par se placer une réserve qu'on va placer disons euh... là ça me semble bien comme ça cette réserve va être composée uniquement de briques d'argile dans un premier temps parce que on va vouloir se faire une avancée comme celle-ci comme vous l'aviez vu au début euh... et on va se placer donc la tour après euh... comme ceci donc ne... ne forçons pas trop pour l'instant euh... sachant qu'ici ce sera un couloir pour rejoindre euh... notre... euh... notre base euh... ce sera qui sera sécurisé comme ça voilà comme ceci normalement ça doit faire du 7x7 c'est le cas très très bien je laisse ouvert volontairement pour qu'il ne s'enferme pas ici on peut continuer de monter et normalement tout ça devrait être accessible très facilement ça va nous aider normalement euh... est-ce que à tout hasard vous voilà en très élevé les animaux vont venir vite pour nous aider à faire tout ça euh... ça je vais demander à le détruire et on va placer tout de suite une porte ça va aussi être très pratique euh... ensuite euh... parce qu'en fait euh... je peux continuer de faire complètement toute la construction ça ça va être démoli euh... pareil ces merlons là vont être démolis euh... normalement ça va tenir parce qu'il y a quand même une poutre hein en dessous donc c'est bon euh... d'ailleurs cette poutre là sera décalée en intérieur là quoique attendez non ça on peut le garder euh... parce que ce pilier là va être décalé à l'intérieur en fait il va être mis ici là dans ce sens là euh... et on va pouvoir supprimer le reste remettre même notre fenêtre qu'on avait supprimé dans les épisodes précédents euh... ce qui va nous donner quelque chose ouais comme ça normalement si je me trompe pas on doit supprimer ces trucs là voilà ces trois là euh... très très bien il y aura donc une poutre toi tu vas perdre ton style très bien dehors toi aussi tu le perds on va gagner du temps euh... ici on va pouvoir mettre des merlons jusque là toi jusque là aussi toi tu vas te mettre comme ceci eux ils vont m'ouvrir tout seul lui il va se supprimer on va vouloir remettre des merlons après ici j'attends un petit peu parce qu'il va falloir que je fasse du ménage euh... je supprimerai le pilier pendant la construction et euh... bah on continue de monter hein... sur euh... ouais encore deux étages ici voilà très bien on va continuer à faire toujours le même style de tour pour être cohérent c'est pas ce qui est le plus efficace pour notre défense mais euh... c'est joli enfin moi je trouve je sais pas ce que vous vous en pensez mais euh... euh... à un moment c'est mieux si c'est joli euh... continuons de monter sur deux étages ici voilà très bien euh... il va me falloir évidemment tout en bas une échelle pour monter euh... que je vais placer au fur et à mesure pour pas me faire avoir et je la placerai donc pendant la construction euh... ici non pas pas partout juste là déjà dans un premier temps euh... oui je suis bon en dimension ensuite ici c'est en bois et ça va être partout enfin j'ai dit en bois partout sauf au milieu on continue de monter la même ici et tout en haut on a dit du calcaire comme ceci avec des merlons en machicouli très très bien hop euh... ouais bah ce sera mieux de tourner dans l'autre sens voilà et vous on vous met vos variations en coin très très bien cette tour là est faite on peut lui remettre les drapeaux euh... moi j'avais placé un drapeau n'importe où que j'allais me galérer à le retrouver euh... mais non hop hop et hop voilà et puis une petite torche ça fera toujours plaisir aussi ici très très bien j'ai la place maintenant pour tout monter ce sera nickel ici il me manque encore mon passage là et il me faudrait une porte ça pourrait être pratique une petite porte qu'on va mettre évidemment ici voilà très très bien euh... ce sera ouvert là ensuite d'ailleurs pourquoi je supprime pas le mur encore euh... je ne sais pas mais en fait je peux déjà le supprimer ce mur là nickel côté variation ici on a dit qu'on s'occupait de l'extérieur en priorité donc ça va ressembler à ça pareil là euh... d'ailleurs comme ça euh... ici ce sont ces variations là faut que je vais toutes les placer voilà très bien il me manque encore euh... des fenêtres qu'on a que j'ai complètement oublié mais sur le même principe que d'habitude on en met deux là euh... deux là voilà on fait tout le tour et une tout en haut voilà et normalement on devrait être capable de tirer sur la porte depuis cet emplacement là euh... et même sur toute l'arrivée des ennemis sans trop nous bloquer le passage ce sera très bien bon il nous aura encore toutes ces variations voilà c'est tout de suite un peu mieux euh... placez-moi aussi une petite torche ici euh... et ici voilà des deux côtés ce sera très très bien je me demande s'il manque pas des torches ailleurs euh... on pourrait en mettre une là il m'en faudra une là aussi parce que on va faire la même tour évidemment de l'autre côté euh... est-ce que j'avais bien mis mes torches non je les avais oubliées c'est bien ce qui me semblait voilà ce sera mieux si c'est éclairé là très très bien euh... et puis normalement là on a tous nos matériaux de construction on devrait être pas mal euh... tour est terminé on a maintenant de quoi se défendre sur la porte là directement avec des tirs qui pourront venir de là pour taper sur les gens ou même de là donc normalement cette porte-ci est pas mal défendue il nous reste encore à gérer la suivante mais ça devrait être aussi facile maintenant on connait le plan donc ça va oui on va avancer on a dit jusque là si je me trompe pas on est au niveau du drapeau oui c'est ça exactement donc comme ceci on fait sur cette case aussi euh... voilà comme ça euh... dans ce sens là on revient hop ça c'est fait c'est ça le plan qu'on va mettre en place encore une fois euh... on peut démolir les murs ça ça a été fait rapidement c'est cool bon j'ai pas compris pourquoi ici ça s'était démoli quand j'avais supprimé les piliers mais euh... euh... tant pis j'ai envie de dire et c'est pas grave même s'ils sont détruits euh... de toute façon j'ai pas envie qu'ils me construisent tout par en haut euh... pendant la phase de construction je pense que je retirerai euh... le... le passage vers le couloir euh... voilà on fait comme ça très bien euh... on monte encore un niveau euh... on met les merlons histoire de réduire enfin même avant de réduire faites moi le deuxième étage voilà très bien euh... à l'intérieur on n'en voudra pas c'est pas gênant on a dit qu'on voulait les merlons donc une rangée ici puis le reste là pas du tout euh... pas du tout euh... annule moi ça c'est pas les bons ouais c'est mieux dans l'autre sens en fait voilà beaucoup mieux comme ça je peux mettre les bonnes variations et tout et que ça réduise visuellement au lieu de nous mettre une ligne de défense euh... ça pourrait marcher mais ça ressemblerait pas à grand chose je pense d'un point de vue architectural au moins là euh... oui ça sera plus propre ok très bien euh... et maintenant on va pouvoir remettre le sol ici euh... je ne construis pas les échelles parce que ça m'aide pour la suite euh... ouais comme ça ah je l'ai raté c'est pas grave voilà et on met toutes les variations très bien euh... oui comme je disais ça m'aide pour le passfinding à la fin euh... pourquoi tu n'as pas de drapeau à l'intérieur toi oui c'est une erreur euh... il m'en faudra d'autres ici 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 et là et qu'on se rajoute une autre torche dans le coin ce sera très bien voilà là euh... ensuite côté zone il me faudra une réserve là euh... efface tout mais moi en prioritaire euh... les briques de calcaire j'aimerais en avoir une aussi disons là et on va mettre une bon ce sera déjà bien d'ailleurs il me faudra ça ici très très bien d'ailleurs est-ce que j'ai mis des variations oui je les avais mises nickel euh... et oui même là par contre c'est ça qu'on veut très bien et toi donc tu passes comme ceci ça on va pouvoir le supprimer parfait euh... oui ça aussi on va supprimer voilà très bien et ça devrait être bon hein maintenant il va me falloir remettre pendant la construction ces euh... ces merlons là euh... il me reste quoi d'autre oui des fenêtres évidemment et puis des variations globales il faut pas les oublier hop hop raté voilà très bien hop et une en haut au milieu et puis même il manque les portes aussi ça peut être pratique d'avoir une petite porte là ici euh... j'ai en train de me dire ici aussi je crois que je l'ai pas mise du tout là euh... oui c'est mieux donc pour le principe on va mettre des petites variations là et là même si ça se verra jamais mais c'est pas grave et du coup les variations aussi ici voilà c'est beaucoup plus sympa on a tout ce qu'il nous faut comme variation normalement tout devrait être bien ça devrait tenir du premier coup nous reste encore à mettre les sols parce que ça oui on en aura besoin on n'oublie pas de se laisser la place pour euh... les... les échelles au milieu de chacune des étapes pour des raisons de pathfinding sinon les échelles ne fonctionnent pas je ne sais pas pourquoi euh... bon bah on fait comme ça c'est tout hein euh... ce qui compte c'est que c'est d'avoir trouvé une solution pour que ça fonctionne quand même qu'on arrive à construire euh... et tout en haut c'était déjà placé voyez on a tout bien toute la colonne il me manque encore éventuellement des petites torches pour faire sympa euh... ici et là d'ailleurs est-ce que je les avais mis en face oui donc elles sont bien alimentées euh... les variations étaient bien faites jusqu'au bout donc c'est très très bien ok euh... je pense qu'on peut dire qu'on est parti cette fois-ci on va la regarder de ce côté-là tiens et nos deux tours et nos deux tours sont maintenant terminés on a maintenant une défense sur nos deux portes qui devrait être capable de repousser n'importe qui beaucoup plus facilement parce que on va avoir les angles capables de tirer sur les portes des deux côtés ça devrait nous mettre très très bien euh... pour nos défenses bon il reste encore un peu de ménage à faire évidemment et euh... bah je suis en plein épisode de Mildiou euh... je vous le montre jamais ça parce que c'est pas très intéressant de demander à couper euh... ouais Godwina arrête de préparer la nourriture viens me couper ça t'es la plus efficace merci Adger tu viens aussi t'occuper de celui-là hop celui-là tu viens là aussi on a plus d'autres hein ici non ça a pas l'air euh... hop et dans les choux et évidemment les choux hop récoltez-moi ça Godwina devrait vite venir c'est son activité dans l'an préféré dans le doute on la force et enfin celui-là et ça a disparu c'est bon on a vaincu le Mildiou piouf et sûrement au moins on aura fait nos tours je pense qu'on est plutôt pas mal on va pouvoir passer au prochain chantier et ce chantier ça va être de faire une route sur notre dans notre bastion parce que oui ils se déplacent vraiment tous très lentement mais avant ça pendant notre construction nous avons eu un événement léger qui est que on est devenu la cité la plus influente du coin du coup bah on est à 100% dans la région tout simplement on était à 92% avant de faire nos deux tours maintenant c'est officiel bah on est les chefs du coin j'ai envie de dire allez faisons notre route je vais mettre en pause bon pourquoi pas euh... on va faire une route en briques de calcaire euh... briques de calcaire non c'est de l'argile euh... mad c'est de l'argile ça euh... qui va permettre comme ça d'avoir euh... des... des trucs un peu sympas euh... visuellement sachant que oui on va faire comme ça voilà on va dans un premier temps tout relier comme ça en... en croix de lorraine presque euh... ou en bonhomme je sais pas vous choisissez à quoi ça ressemble euh... ça ça va être pour l'aspect extérieur enfin à l'intérieur de la route euh... l'aspect extérieur va être en briques de calcaire euh... comme ceci euh... éventuellement on va se mettre euh... un petit passage comme ça euh... pour relier ce sera un peu plus sympa je pense voilà on va faire on va faire le même de l'autre côté euh... ici euh... voilà il y aura de l'argile comme ça tout autour euh... toi aussi t'as le droit hein évidemment euh... ici aussi jusque là-bas ce sera fait très bien hop euh... là aussi là aussi là évidemment euh... non bah non évidemment que non euh... et il me en manque encore sur l'extérieur ici voilà euh... j'ai choisi l'argile pour le chemin intérieur tout simplement parce que ça devrait nous coûter moins cher en ressources euh... oui euh... non euh... si si c'est bon comme ça voilà comme ceci ça va nous faire un gros pavé euh... sachant qu'il nous manque encore l'argile ici et il nous manque surtout les variations donc euh... bah je vais toutes les mettre hein voilà normalement tout a été mis au pire s'il en manque on les rajoutera d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'en ai oublié euh... ce sera quand même plus vous avez l'oeil en général pour ce genre de choses euh... bah du coup j'ai envie de dire euh... qu'on est parti ça... ça devrait nous changer notre aspect de ville enfin de ville non de bastion avec les... ouais ça va tellement tout changer bon évidemment ils vont y passer un temps fou mais toutes les ressources sont là on a normalement 284 euh... briques de calcaire ça devrait être suffisant hein ça coûte 2 à chaque fois on peut donc en poser euh... 141 ça... ça devrait être bon on en a combien euh... c'est pas très très grave non plus euh... ça attendra euh... de l'autre côté on en a 2000 de euh... briques d'argile j'ai demandé à continuer de creuser dans la carrière petit à petit parce qu'il faut bien que ça avance et qu'ils en refassent hein des briques d'argile surtout si nos routes sont faites en briques d'argile il va nous en falloir plus mais ils vont commencer à vraiment se déplacer plus vite grâce à ça donc ce sera très très bien euh... ouais ce serait bien quand même qu'ils construisent normalement je dis que ça va vite donc ne me faites pas mentir ce serait sympa voilà très bien euh... j'ai l'impression que je me suis raté ici euh... oui je me suis raté attendez vous là vous êtes comme ça voilà toi tu es comme ça et toi tu es comme ça voilà et toi tu peux reprendre un aspect normal merci ce sera mieux voilà très bien merci et normalement on devrait avoir des belles artères là les gens qui vont sortir de ces maisons là devraient rejoindre beaucoup plus vite les les lieux de loisirs de de prières c'est vrai qu'on a toujours pas fait d'église il va falloir qu'on en fasse une ça c'est sûr il va falloir aussi qu'on qu'on se fasse la forge qu'on se fasse ces bâtiments là sachant que on a toujours des petits coins là mais je sais pas peut-être qu'on fera une porte aussi sur ce mur là ce serait intéressant et surtout bientôt on va commencer à construire en dehors de notre bastion parce que oui il va bien aussi falloir qu'on se fasse une petite ville autour de notre bastion c'est aussi pour ça que je dis bastion et pas ville depuis le début oui bon ça prit d'accord mais oui parce que c'était la pause déjeuner très bien dépêchez-vous un minimum s'il vous plaît ce serait intéressant s'il pouvait aller vite voilà au moins on a l'artère principale qui va être faite ce sera bien on s'alague avec les avec le pass finding encore je sais pas pourquoi si j'imagine qu'il doit tout recalculer quand même parce que comme ils sont plus rapides sur chacune des des cases il m'en manque un là je l'ai vu toi t'es raté aussi voilà toi aussi j'imagine non attendez c'est toi qui es pas bon toi aussi t'es pas bon voilà ah oui il y avait un beau raté là beaucoup mieux très bien non les variations ça a l'air d'être mieux là on pourra mettre un peu de décoration là si on veut ce sera intéressant aussi et vu du haut ça va ouais ça ressemble déjà à quelque chose c'est cool dommage qu'il me manquera donc comme je disais 9 cases mais bon on fera avec voilà cette partie là est finie génial il restera celle là vers la porte et ils sont en train de s'occuper des devant les maisons et je me suis raté encore une fois ici j'avais cru que j'avais fait ça donc il va me manquer encore plus de de briques d'argile que je ne pensais très bien heureusement ils sont rapides ils vont bientôt à manger par contre vous déposez moi tous les trucs malin aussi est en train de nous aider à construire on va le remettre sur la recherche en lançant mobilier 4 ce sera utile pour la suite parce qu'on va pouvoir commencer à remplacer nos lits ça va être bien on y aura passé l'été on va faire toutes ces constructions et même ces routes il m'en reste combien il m'en reste 60 seulement 30 cases 30 cases il me disait que 142 là ah oui parce que je n'ai pas tout sélectionné oui c'est pour ça oui 156 du coup il y en a encore plus il me faudrait un marchand pourquoi il n'y a jamais de marchand quand on en a besoin je ne sais pas et ces briques au milieu du passage c'est pas cool laissez moi les bouger pour les mettre là voilà très bien et on va donc réduire ça merci parfait et on demande à ce que tout ça se soit transporté de manière prioritaire voilà et toi aussi toi t'es déjà rangé en fait c'est très bien parfait voilà ils se réveillent tous les animaux sont en train de tout transporter et en parlant d'animaux on en est où de notre loup 86% toujours pas Alfred mais qu'est-ce que tu fabriques ce loup t'aurais dû finir de le dresser depuis très longtemps t'as combien en compétence animale 28% tu dépasses largement les prérequis normalement bon pas très très grave non plus tout ça ça se déplace bien grâce aux chiens d'ailleurs on a eu un chien de plus non ça en s'en fiche on va les chasser si vous voulez on a eu des chiens en plus voilà bon ils sont tous là en train de transporter on a énormément de chèvres notre loup qui est là mais surtout je vais pas trier par transport d'accord ça trie n'importe comment mais surtout comme je disais on a un animal supplémentaire qui est arrivé c'est une vache voilà on a une vache on va avoir un peu de lait ça va être cool très bien voilà fallait que je vous le dise elle est garée là voilà c'est un peu étroit c'est pas grave quand Alfred aura fini dressé ce loup on pourra envisager de bouger enfin d'agrandir cet enclos pour être intéressant bon après Alfred comme je disais n'est pas pressé voilà c'est bien ça avance bien génial est-ce qu'on pourrait pas se mettre des torches supplémentaires ici et là pour éclairer un petit peu ce serait bien peut-être qu'on mettra des bras zéro peut-être qu'on fera des autres choses pour décorer ici je vous enverrai un screenshot que je mettrai sur le discord comme ça vous pourrez me faire vos propositions d'aménagement si vous le souhaitez directement sur le screenshot de manière simple on va dire du coup je vous mets le lien du discord en haut à droite donc n'hésitez pas à rejoindre et à faire part de vos suggestions de la même manière de toute façon vous pouvez aussi montrer simplement vos villes ça m'intéresse beaucoup c'est inspirant pas moi qui allait dire qu'on allait se laisser et bah non les bandits des bois on a décidé des bandits des montagnes on a décidé autrement et ils nous attaquent nous avons quoi en face 4 archers ok et plein de piétons quel dommage pour vous on a fini nos tours ils vont attaquer normalement par ici donc les archers on va en prendre 6 pas 6 on va en prendre que 5 en fait euh bon 4 qu'on va envoyer là et les 3 autres on va les envoyer ici voilà dans cette tour là très bien vous allez bien je suis pas sûr d'avoir donné l'ordre voilà là c'est sûr et vous 4 vous allez vous mettre devant la porte prêt à faire une sortie au cas où ici voilà très bien let's go tout le monde bouge euh ouais vous avez bien choisi votre moment pour venir il devrait être attiré par le bûcher en un peu de temps et puis ce ponticule là il va falloir qu'on le rejoigne et qu'on construise dessus il va nous falloir encore plus d'argile laissez moi en commander un peu plus oui c'est bien ce qui me semblait ça a fini de creuser ici euh hop là très bien euh ils en sont où ? ils sont en train d'arriver parfait euh viens dans le coin viens là viens là et toi viens là très bien mais attendez mais il y en a encore un là ah oui j'en ai envoyé 5 bah viens là euh toi là c'est parfait toi tu peux aller là-bas voilà on est pas mal ici à la porte Nicolas est derrière c'est cool Richard tu peux passer devant les chats mais vous êtes encore pire que ce que je pensais mais qu'est-ce que vous faites dehors bon c'est pas grave ils sont où ? ils arrivent et voici Theobald qui arrive sur la tour euh oui bah vous deux vous tiriez aussi euh ils ont commencé à tirer en face c'est déjà bien euh et il va charger une autre porte vous tirez sur lui voilà c'est lui qui attaque la porte dégommer bah détouchez-le oui c'est pour ça qu'on vous a mis là-bas euh très bien allez voilà un de moins parfait ils sont où les archers qui voudraient nous tirer dessus je ne sais pas euh pour l'instant on est en train de les dégommer ça me paraît très très bien il y a B.O.K. derrière avec son arc est-ce qu'on peut lui tirer dessus merci voilà ouh ça l'a interrompu ouh ça lui fait mal euh bon il tire pas tout sur B.O.K. c'est étonnant j'aurais donné l'or pourtant euh les portes sont bien faites fermées ils sont en train de défoncer ma porte tirez là non normalement vous pouvez tirer Gérard viens là Anneville viens là Alfred viens là ouais tirez sur la porte parce que la porte à un moment elle va céder elle a 300 points de vie et celle-là elle en a 500 ça va ils sont tous ceux d'à côté très très bien euh vous trois tirez ici merci merci vous deux tirez bon trois tirez sur lui non vous barrez pas vous êtes énervant euh tirez sur l'archet qui est là voilà vous deux tirez sur l'archet qui est là on a tellement l'avantage de la hauteur normalement que ça devrait être bon voilà très bien achever le attendez j'ai envie de faire une sortie Richard viens donner un coup d'épée sur celui qui est ultra blessé lui boum voilà bon bah très bien et tu re-rentres lui à ton tour viens le taper boum parfait et tu re-rentres bon on ressort avec juste lit boum 20 dégâts euh la porte a pris cher c'est pas grave on le fait ressortir une lamentée je pense qu'il va continuer de taper la porte quand il arrive bah voilà c'est fait on a même économisé la porte et l'acier qu'elle est avec euh vous sortez par là parce qu'on sait très bien qu'ils vont chercher à s'enfuir euh les archers prennent cher bon et Henri boum c'est fait personne n'a survécu je pense qu'on peut dire que cette tour euh est très efficace bon elle fonctionne bien très bien non mais vous c'est bon vous êtes relâché euh et même on va dire en priorité transporter tout le monde il va me falloir déboucher un pour l'extérieur qu'on va remettre ici et euh je pense qu'on va s'en mettre à l'intérieur euh par là voilà on va en mettre deux là comme ça euh l'objectif va être de pouvoir se débarrasser rapide dans des cadavres celui-ci juste d'attirer l'ennemi euh mais ouais ceux-là ils sont importants très bien euh non Alfred tu jardines pas tu dresses ce loup merci ce loup qui est à 84% ça va il a pas trop diminué s'il fait 16% d'un coup on pourrait l'avoir à 17% maintenant euh bon ça me semble compromis à 18h on essaye à 18h très bien et ça réussit 97% demain on devrait l'avoir euh ouais sauf pour le principe tout le temps voilà il y a pas de raison que ça nous serve pas et ceux-là si vous pouviez aussi vous en occuper ce serait cool j'ai vu attaque qu'est-ce qu'ils ont attaqué qu'est-ce que vous avez attaqué le renard d'accord on fait peur j'ai cru qu'il y avait un ennemi que j'avais pas vu et qui commençait à faire n'importe quoi malheureusement ils ont pas cette intelligence mais au moins ils se sont occupés du renard c'est cool ça aussi tout le temps et ne te barre pas tu vas où t'obtiens des ressources de construction il doit rester du bois là ah oui mais forcément vers des oui vers nos fonderies hop d'un ébuchet de fées tout le temps aussi très bien on a 14 cadavres donc il va falloir qu'on se débarrasse et on me dit que les animaux ont faim et en fait ça me semble normal puisque je n'ai absolument plus de viande il va falloir qu'on qu'on fasse du ménage dans le cheptel alors qu'est-ce qu'on a comme animaux qu'on pourrait se séparer alors je vais pas dire que les chats on pourrait mais en réalité on pourrait allons-y demandons non pas à dresser à chasser les chèvres de plus d'un an ce sera déjà très très bien puis on a tellement de mâles les mâles ça sert pas à grand chose parce que ça sert à la reproduction mais ça ne produit pas vraiment de lait on va en garder deux ce sera bien voilà si on arrive à s'occuper de tout cela ce sera bien voilà on a fait du ménage c'est triste mais c'est comme ça il est 15h tu ne peux toujours pas te dresser toi il faut encore qu'on attendre 3h pour essayer oui j'aimerais bien que aussi Godwina prépare de la nourriture ce serait cool qu'on ait un peu de viande ce serait parfait transportez-moi tout ça de manière urgente je sais pas où est-ce que vous allez les mettre nulle part c'est pas grave en tout cas les bûchers fonctionnent c'est cool 17h toujours pas 93% on est vraiment ouais sur la la dernière ligne droite pour le dressage du loup 18h on peut envoyer Alfred pour le dresser oui bah finis avec ton lait très bien merci viens dresser à côté allez suspense va-t-il y arriver 93% échec bah tant pis bon ce sera pour le prochain épisode alors ce sont des choses qui arrivent que ça échoue bon très régulièrement avec Alfred mais on espère un jour l'avoir ce loup quand même ça serait intéressant pour le combat surtout d'avoir un deuxième un jour mais je n'ai jamais dans la faune de loups je n'ai que des sangliers peut-être qu'il faudrait que je les abatte aussi pour me faire un peu de place ça pourrait être cool dans tous les cas on va pouvoir se laisser là on aura bien avancé aujourd'hui on aura quand même fait bah deux tours supplémentaires on dirait elle a vraiment beaucoup de gueule notre base notre bastion va être très très dur à prendre pour les ennemis et ses routes au milieu sont très très bien allez je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes le dressage du loup et laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine c'était madrigan à la prochaine la soirée ôm